En fait j'étais à Sarcelles et tout le monde voyait que j'étais au dessus. J'avais 17 ans, je jouais déjà avec les seniors et tout. Et donc juste les matchs vraiment importants, je descendais en moins 18 pour les aider, mais sinon je jouais souvent en senior et tout le monde disait faut que je parte, faut que j'aille faire des essais, faut que j'aille faire quelque chose. J'avais un agent avec qui je travaillais, il s'appelait Jean Evina. Il m'a dit qu'il avait un plan pour aller en Écosse et tout ça. J'ai dit ok, c'était vers janvier. Il m'a dit faut que tu ailles et tout ça, je te prends ton billet et tout et là là-bas tu vas rencontrer un autre agent qui va s'occuper un peu de toi là-bas et tu vois là à Saint-Myrène. Quand j'étais à Saint-Myrène, il y avait un agent qui j'ai joué à dire Jake Duncan. Il était en fait GLS, qui les gens connaissent comme une band qui était autour. Il était leur tour manager et le manager. Donc ce que c'était, c'était son le job principal, mais on le side il m'a joué à des joueurs de France. Donc il m'a apporté Riyad comme un groupe de cinq ou six joueurs. On a joué à un hotel in Paisley, appelé l'Abbé Inn Hotel. Donc il m'a joué, il était small, il était skinny et très slight. Et bien, le premier impression est que c'est ce que c'est ce qu'il a l'air, mais quand il m'a joué à l'air, tu vois une autre chose complètement différente. Parce qu'il était tellement technologique. À l'époque, Riyad était là, et il a mis en record que c'était très cold en scotland en janvier. C'est probablement pas pour aujourd'hui, comment c'est cold qu'il peut être. Et il y a eu un mix de train. Parfois, nous étions en dehors dans l'Astro, et parfois, nous utilisons une facility d'in-door, qui, si vous pensez à ce moment-là, est une facility d'actualité. Mais à l'époque, c'était tout ce qu'on pouvait utiliser. Donc nous devions prendre les gars dans un minibus, et conduire à cette facility environ 30 minutes, juste pour que c'était dans l'intérieur. Mais c'était toujours chaud. Ah, il faisait trop froid. Moi, j'étais à l'hôtel, je faisais entraînement tous les jours. J'étais mieux, parce que je n'avais jamais, je ne m'étais jamais entraîné vraiment tous les jours, tous les jours, en haute intensité, avec des mecs plus grands, des mecs qui s'entraînent plus longtemps. Peut-être qu'il n'avait pas les attributs physiques à ce point, mais il avait des attributs techniques. Même si c'était difficile pour les conditions et le weather, il n'a pas de complain, il s'est juste travaillé. Et le testament à ça, c'est que quand il est dans les matchs, il a vraiment montré ses qualités. J'y suis allé, tout ça, ça s'est bien passé, je faisais des bons matchs. J'avais fait quatre matchs amicales, j'avais mis sept buts. Je me rappelle comme si c'était hier. Et à chaque match, le mec disait, « Attends, on attend, on va voir, on attend, on va voir » et tout. Le set-up en Scotland, c'était ce qu'il était. Il n'est pas critiquée de la façon dont le set-up était. Il n'y avait pas d'un en-between de l'équipe d'un 18 ans à la première. Donc, Riyad était à un niveau A, où il n'y avait pas de l'équipe d'un 1er, il n'y avait pas d'autre à l'époque. Donc, j'ai essayé de garder Riyad le temps que j'ai pu pour qu'on puisse continuer à montrer ses habiletés, et que, à un moment donné, cette décision puisse être faite. Je suis resté deux mois là-bas. Donc, de janvier à mars, j'ai quitté l'école pour faire l'essai, qui devait durer peut-être une semaine à la base. J'en pouvais plus de là-bas. Parce que j'étais là-bas, je n'avais rien, je m'entraînais, oui, je m'entraînais bien, je faisais des bons matchs, mais je ne savais pas c'était quoi mon avenir. Quand l'agent, il m'appelle, il me dit, Riyad, je t'ai pris un billet, tu vas prendre le bus, le train pour aller à l'aéroport. Il m'avait expliqué, tu vois. Tu ne parles pas la langue, tu regardes ce qu'il y a à l'arrêt, tu sors, tu prends le train qui va te ramener à l'aéroport. Mais moi, j'avais oublié mes crampons à l'entraînement, parce qu'il m'avait dit que je ne savais pas que j'allais partir. Moi, je tenais trois à ses crampons, donc j'avais qu'une paire en même temps. Donc, j'ai dit non, il faut que j'aille repartir prendre mes crampons. Et il y avait un vélo d'un mec qui était devant l'hôtel. Je l'ai pris, j'ai pris son vélo, je suis parti au centre d'entraînement. J'ai pris mes crampons, je suis revenu à l'hôtel, j'ai posé le vélo. Et là, j'ai pris le bus, le train, l'aéroport et je suis rentré à Paris. Quand j'étais revenu d'école, j'avais pris une autre dimension aussi dans mon corps, dans mon jeu. J'étais encore plus fort. Donc, je dis à ma mère, laisse tomber. Maman, je laisse l'école. Je vais me concentrer sur ces deux, trois mois pour bien m'entraîner et tout ça. Et je vais aller faire un essai dans des CFA, peut-être en juin ou en juillet. Donc, j'ai arrêté l'école. Elle ne voulait pas trop, mais bon, je lui ai dit... Comme si je lui avais fait une promesse, je lui avais dit, t'inquiète, je vais en juin ou en juillet, je vais trouver un club. Si en juin ou un truc comme ça, ou en juillet, je n'ai pas, je reprends l'école. Hello, je m'appelle Eder Noulan. Je m'occupais du recrutement à Quimper dans la saison 2009-2010. Et c'est à ce moment-là que j'ai recruté Riyad Mahrez. C'est très simple. En fait, le club montait en CFA à l'époque, qui équivaut à la Nationale 2. Et j'avais beaucoup de CV qui arrivaient sur mon bureau, de joueurs qui avaient joué en Nationale, Ligue 2. Et que voilà, après un CV, ça ne parle pas beaucoup. Donc, j'ai décidé de faire un match amical avec quelques joueurs pour renforcer le nombre de ces joueurs-là à Carnilis. J'ai un ami à Sarcelles, AT, qui était manager du club de la S-Sarcelles, qui m'appelle et il me dit, « Ederne, j'ai un joueur qui a du talent et qui veut percer. » Nous, on s'entraînait à 20h. Donc, ça finissait toujours 22h, 22h30. Et Franck, il dit, « AT, le petit, il faut l'envoyer, tout ça. » Après, il dit, « Ouais, ouais, vas-y, on fait un appel tout de suite quelqu'un. » Il est devant nous comme ça, il dit, « Salut, Ederne, ça va, tout ça ? » « Ederne, il dit, « Ouais, j'ai un petit, tout ça, vraiment pas mal. » « Il peut jouer côté, il peut jouer dans l'axe. » J'ai dit, « Écoute, la vérité, c'est le terrain. Tu me l'amènes, on organise la semaine prochaine un match de détection. » Et ça a commencé comme ça. « Au début, je ne veux pas y aller. » « Je me dis, c'est trop loin. » « C'est à 4h30 ou 5h de TGV. » « C'est à l'autre bout de la France. » « Après, peut-être qu'il reste une semaine comme ça, je commence à me tâter, tout ça. » « Je me dis, ouais, peut-être, je vais y aller. » « Je regarde les billets, tout ça. » « C'était cher un peu, c'était à 160, 180 euros. » « Je demande à ma mère, au début, elle me dit, « Non, c'est trop cher et tout. » « Après, je dis, « Vas-y, maman, t'inquiète, tout ça. » « Je vais te les rendre et tout, nos amis. » « Tous ceux qui jouent au foot vont dire, moi, un jour-là, je vais donner une star. » « Mon fils, il me la rapporte tous les jours. » « Je vais donner une star. » « Et voilà. » « Sauf que lui, il a dit à sa maman, c'est arrivé. » « Il a dit, « Maman, donne moins de l'argent, il faut qu'on m'entraie pour rentrer. » « T'inquiète pas, je vais te le rembourser parce que je sais que je fais une star. » « Je vais percer dans le foot. » « Et il a percé. » « Alors, ce jour de détection, c'était au mois de juin, je crois. » « Oui. » « Sur une journée où il faisait assez beau, d'ailleurs. » « Et la détection s'est passée ici, avec d'autres joueurs. » « Tous des joueurs qui venaient un peu de partout, qui étaient virés des centres, de l'homme Le Mans, Paris, tout. » « Il y a eu une quinzaine de joueurs qui sont venus de toute la France, région parisienne et autres. » « Le seul qu'on a retenu, que j'ai retenu, c'est Riyad. » « Il a marqué beaucoup de buts. » « Il avait été vraiment, en plus, physiquement, ça m'avait impressionné, le nombre d'efforts qu'il pouvait faire. » « Et puis surtout, la technique. » « Sur le match, il a fait la différence. » « Renan, il vient me voir, Salah. Il dit « Bon, on a vraiment aimé tout ça. » « On aimerait bien que tu reviennes à la reprise. » « Je ne te dis pas qu'on va te prendre tout ça, mais tu reviens faire la préparation avec nous et on prendra une décision et tout. » « Je ne te dis pas qu'on va te prendre tout ça, mais tu reviens. »